Yo ! Yo ! Non mais je parle pas à toi, je parle au public. Ok. Tu peux-tu t'en aller ? Non. Comme vous le savez déjà, plusieurs plateformes sociales ont fait ascension ces dernières années. Notamment Instagram qui n'a jamais cessé de croître et ce, de manière exponentielle. Le feed de l'actualité Instagram est un feed énormément vu. Je veux dire, la plupart de mes amis ont un Instagram. Mes amis avec des animaux de compagnie ont un Instagram pour eux et pour leur animal de compagnie. Certains de mes profs ont un Instagram. Ma mère n'a pas d'Instagram mais elle trouve quand même le moyen de me stalk sur Instagram. Parlons de ça, il y a plus de temps ma mère est tombée sur un de mes derniers posts Instagram. Et elle a dit... Moi aussi, j'espère que tu ne te sens pas seul. Attention, je suis Freda Tass, je suis Thomas Mahmlark. L'ohéoh. Bref, cette plateforme est omniprésente et ça se sent. Cela dit, Instagram véhicule énormément de contenu. Sur Instagram, tu trouves des photos de chats, tu trouves des photos de chiens, tu trouves des photos de nourriture. Énormément de photos de nourriture. En fait, majoritairement des photos de nourriture. Des photos de modèles féminins, des photos de modèles masculins. Bref, il y a de tout. Il y a bien des affaires. Or, une question se pose. C'est quoi la différence entre tout ce contenu délivré sur Instagram et le monde réel ? T'sais, je veux pas que tous les posts publiés sur Instagram reflètent une sorte de monde. Mais est-ce que ce monde reflète vraiment la réalité ? Pas du tout. Et c'est pour ça que je prends un peu de mon temps aujourd'hui pour marquer un point. Soit la différence entre ces deux mondes. La différence entre Insta et la réalité, c'est l'esthétique. Sur Instagram, la plupart des influenceurs font un grand travail d'esthétique. Les photos que vous voyez, elles ont été prises sous différents angles à quelques reprises. Soit genre, environ 87 fois. Elles ont été modifiées sur des logiciels ou des applications de retouches. Il y a un travail de couleurs, il y a un travail de textures. Bref, c'est pas du tout représentatif de la vraie vie. En d'autres mots, il y a un travail derrière ces photos qu'on peut réellement qualifier d'artistique. En fait, quand vous allez sur le compte d'un créateur ou d'une créatrice de contenu sur Instagram, c'est comme une galerie d'or. Il y a des beaux posts qui sont publiés sur leur compte. Et ce compte-là forme une genre de galerie. Une galerie avec des beaux tableaux, je sais pas. Je pense que tu pousses un peu loin. Non mais avouez, tout est beau sur Instagram. Les filles sont toutes belles. Les gars sont tous beaux. Ils ont tous des six packs. Moi, ça fait comme quatre ans que j'essaie de struggle pour avoir un six pack. Tous les animaux sont absolument beaux. Est-ce que vous avez vu le chien de Noémie Lacerte qu'elle a acheté cette année? J'ai passé deux mois à avoir un complexe sur le fait que j'étais moins beau qu'un chien. Chaque café est parfaitement servi et pris en photo sur Instagram, pareillement pour les assiettes. Moi, ce qui me fait peur, c'est que post parfait après post parfait, ces Instagrammeurs font la promotion d'un lifestyle qui n'est pas du tout existant dans le monde dans lequel on vit. Soit le monde réel. Parce que pour vrai, la réalité se qualifie par ses imperfections. C'est comme ça. La vie réelle, c'est se réveiller le matin avec un gros bouton en pleine gueule. La vie réelle, c'est se faire servir un café qui est rarement aussi parfait que celui présent dans les posts Instagram. La vie réelle, c'est pas nécessairement d'avoir la grandeur parfaite, d'avoir la routine de rêve à LA ou avoir 5000$ de budget de voyage par mois. La vie réelle, c'est un équilibre entre ses bons choix et ses mauvais choix, ses chances et ses malchances, ses sourires et ses pleurs. Bref, la vie réelle, c'est surtout d'apprendre à encaisser les coups durs tout en embrassant les bons moments. J'ai rien contre la culture Instagram, j'ai rien contre ses créateurs ou ses créatrices de contenu. Je dois même vous avouer qu'Instagram, c'est la plateforme dans laquelle je passe le plus de temps à regarder du contenu. Je veux dire, je scroll toute la journée. Si on additionnait toutes les heures que je passe sur Instagram, qu'on les mettait dans un coin et qu'on appliquait un salaire minimum dessus, j'aurais une richesse qui équivaut à environ 3.5 Bill Gates. Créer du contenu sur Instagram, c'est selon moi un art honorable, comme toute autre forme d'art, et mon but dans cette vidéo, c'est pas du tout de dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'espère qu'on est clair là-dessus. Cependant, aujourd'hui, je tiens à marquer un point à ma manière pour qu'aucun gars ou aucune fille se sente nul, dégueulasse, voire inutile en se comparant à une représentation virtuelle et esthétique d'un monde qui est de nature imparfaite. Voilà. C'est un plat.